bonsoir à tous dans ce 19h30 les mots de soulagement mais aussi de gratitude des populations d'avlan c'est dans la commune de grand popo très embêté il ya quelques jours par l'envasement de la bouche de roi boucher par ailleurs et qui a provoqué d'impressionnantes inondations dans les environs l'opération de désensablement lancé est arrivé à la fin et tout va pour le mieux actuellement nous ferons par là bas tour pour le constat ce sera avec le préfet du mono descendu sur place un syndicat au nom des acteurs culturels du benin il est né la semaine écoulée à coton ou est réuni un certain nombre de visages bien connus du monde de la promotion culturelle au benin nous vous ferons un point en tout cas des débuts des travaux dans ce journal a conduit des travaux qui ont conduit à la naissance donc du syndicat national des acteurs culturels du benin je le rappelle c'était à coton ou du souffle financier au club féminin de football le gouvernement leur a fait des chèques qu'ils ont reçus hier pour leur permettre de supporter plus aisément les charges inhérentes à la participation aux différentes compétitions la cérémonie officielle de remise des appuis financiers a eu lieu hier à coton ou donc et nous vous ferons le point voilà pour les titres bienvenue aux nouvelles de coton ou la bouche du roi est désormais ouverte je ne vous parle pas d'une mythologie mais de la réalité géophysique et hydrographique de grands propos dans le département du mono la bouche du roi c'est ce point de communication entre la lagune du coin et l'océan atlantique il avait été obstrué provoquant de graves inondations dans les maisons avoisinantes une opération de désensablement est arrivé à dégager les bouchons au grand soulagement des populations voici le constat fait sur le terrain par le préfet qui s'y est déplacé reportage le travail effectué ici par une équipe technique commise à la tâche ravit plus d'un l'équipe a en effet en quelques heures réussi à désensabler ce point de jonction entre l'océan atlantique et la lagune de grands propos au niveau du village d'avlan le motif de notre présence est de venir constater avec l'autorité préfectorale et la réalité de l'ouverture de l'embouchure les engins lourds déployés depuis quelques jours sur le site ont donc réussi leur mission la conséquence est la baisse drastique du niveau de certains cours d'eau notamment le lac à aimer et le fleuve mono des tranchées de 6 mètres ont été effectuées et par les pelles mécaniques ensuite la drague la drague est venue terminer le travail qui a été fait il faut dire que déjà à une dizaine de mètres de largeur en matière d'ouverture nous avons eu la chance que la lagune de grands propos à parfaire le travail l'embouchure appelé la bouche du roi est désensablé la voie est ouverte pour l'écoulement des eaux vers l'océan atlantique le salé et l'eau douce s'entrelacent offrant une vue spectaculaire tout en soulageant les populations des communes de grands propos commets ouïda et autres victimes ces derniers jours des affres de l'inondation nous avons un dispositif qui est mis au niveau du l'ancien pont de grands propos le pisiomètre qui nous permet de voir le niveau de la colonne d'eau avant l'ouverture et le pisiomètre était à 1 92 en été le 19 hier dimanche 20 vers aux environs de 9 heures déjà on a constaté que le phénomène a été rétabli parce que et à 9h37 la colonne d'eau au même pisiomètre nous donnait 145 à 20h00 ça donnait 118 ce matin à 7h15 on avait on pouvait lire 093 et tout à l'heure avec la délégation préfectorale nous avons pu constater que et à 9h38 la colonne d'eau donnait 079 c'est dit que l'ouverture a été fonctionnelle la preuve de l'efficacité des travaux c'est ici par exemple à guézin sur la route inter et à côté au nommer dans la commune de commune l'eau qui s'était installée sur la chaussée a commencé par se retirer de samedi à ce jour il ya une satisfaction total l'eau s'est retirée dans la plupart de nos villages qui étaient inondés il ne reste que quelques flaques d'eau par ci par là mais qui ne sont plus des dangers qui ne constitue plus un danger pour nos populations actuellement on ne fait que remercier le chef de l'état son excellence patrick talent pour ce qui vient de nous faire parce que ça fait trois jours de cela on n'arrive même pas à dormir dans nos genoux on passait la nuit à la plage et on dit on dit ça a été fait vous constatez derrière moi ce récital cette fête qui se qui se joue entre les eaux qui viennent de l'ouïda de grands propos et l'océan thantique c'est c'est la preuve que il y avait une ouverture naturelle pour les eaux ici qu'on a qui s'était bouché et que c'était bien l'option faite par le ministère d'ouvrir avec diligence cette embouchure le bassin du mono est un ensemble de vases communicants il est formé entre autres par le lac à aimer le fleuve mono et le fleuve kufo qui communiquent entre eux par des chenots ces chenots draine les eaux vers la lagune de grands popos afin d'être déversé dans l'océan par la bouche du roi l'agence béninoise pour l'environnement abe est entrée en campagne officiellement hier pour des actions de sensibilisation de mobilisation en faveur de l'évaluation environnementale préalable à l'implantation à la mise en oeuvre de tout projet de développement il s'agira d'action de plaidoyer et de mise en oeuvre de mise en lumière de la pertinence de l'évaluation environnementale pour prévenir de nombreux drames voici le point du démarrage de la dite campagne elle part d'ici portée partout les germes d'une prise de conscience globale autour des préoccupations liées à l'environnement cette offensive menée par l'agence béninoise de l'environnement abe va consister en une campagne de sensibilisation pour la prise en compte des études d'impact environnemental et social comme préalable à la mise en oeuvre des projets et programmes de développement il a été constaté que plusieurs projets se mettent en place au mépris des textes et règlements en vigueur c'est la raison pour laquelle nous avons initié cette campagne afin de sensibiliser tous les promoteurs mais aussi toute la population béninoise sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale dans la mise en oeuvre des projets programmes de développement cette campagne vient donc pour sensibiliser les promoteurs sur l'importance de la prise en compte de l'évaluation environnementale dans les projets de développement et sur le nouveau e-service de délivrance du certificat d'études d'impact environnemental et social et ce sera cette campagne aussi une occasion pour nous de faire connaître de vulgariser le dit service de délivrance du certificat de conformité environnementale sociale comme vous le savez peut-être depuis le 11 mai dernier nous avons lancé le e-service qui nous permettra de mieux gérer notre environnement dans la mesure où nous avons gagné en papier et en temps en soumettant nos rapports d'études d'impact environnementale et sociale et différents dossiers par le e-service et en obtenant des manières spontanées nous certifierons de conformité environnementale et sociale dès l'instant que le ministre s'accenture le gouvernement voudrait que nous soyons convaincus aujourd'hui plus que jamais de l'importance de la prise en compte de l'environnement dans les différents projets et programmes ainsi que les différentes procédures d'évaluation environnementale en république du pays c'est une condition j'allais dire c'est devenu une condition incontournable et non négociable pour construire les infrastructures de résilience et promouvoir un développement réellement durable la campagne va se dérouler en deux phases une phase médiatique qui permettra d'informer toute la population béninoise sur les procédures environnementales et sociales et une autre en présentiel au cours de laquelle il est prévu quatre ateliers à Porte-Nouveau, Cotonou, Paracou et Baïkon. Il y a en vue des réformes dans la filière Cadjou pour anticiper et pour anticiper des acteurs se sont mobilisés pour échanger sur les possibilités et éventualités en vue d'une harmonisation de leurs pratiques. Ce sera en attendant l'entrée en vigueur de nouvelles procédures annoncées dans le domaine. Ce sont surtout les producteurs et exportateurs qui ont été mobilisés par deux agences de portée différente. Idriss Boukharie. Les enjeux de la commercialisation et des dispositions sanitaires pour l'exportation des noix et amandes de Cadjou du Bénin au cœur de cette scène de travail. Fruit de la coopération entre l'agence pour la promotion des investissements et des exportations et l'agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, l'atelier est organisé sous la coordination de Bénin Cadjou qui est par ailleurs un projet inclusif pour l'intégration et l'accélération de la filière Cadjou au Bénin. Il est question pendant toute une journée d'échange de mieux s'informer sur les nouvelles procédures que le gouvernement s'apprête à mettre en place dans les jours à venir. Cela montre l'importance du secteur Cadjou pour le gouvernement, l'importance du secteur Cadjou pour la transformation structurelle de notre économie. Nous devons adopter d'autres méthodes. Nous devons faire en sorte que les produits qui sortent de notre pays puissent être vraiment considérés comme des produits de qualité. Nous devons donc protéger la qualité des noix de Cadjou qui sortent de notre pays. Cela passe par beaucoup d'autres mesures. Nous avons eu l'occasion de discuter régulièrement avec les représentants de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions de mise en sac des noix de Cadjou. D'ici 2026, le gouvernement veut porter la production de noix de Cadjou à 300 000 tonnes. Pour relever ce défi, il faut engager tous les acteurs avec un accent particulier sur l'amélioration de la qualité des produits. Le respect des mesures de contrôle officielle devient donc un impératif, surtout pour l'image et la réputation du Bénin. Le respect de ces mesures de contrôle par tous les acteurs de cette filière est une condition pour pérenniser les marchés et rétablir la confiance entre acheteurs et vendeurs. Il est dit tout à l'heure que nos produits sont nos ambassadeurs. Le DGAPIESS l'a rappelé parce que lorsque un exportateur met un produit béninois sur le marché, lui il gagne des intérêts, mais c'est le pays qu'il est en train de vendre. Et lorsqu'il se pose un problème d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, c'est l'État qui est interpellé directement à travers l'ABSSA. Les travaux de cet atelier vont permettre aux acteurs de la filière Cadjou d'harmoniser leurs pratiques pour mieux se conformer aux normes exigées. La campagne 2021 de la commercialisation de noix de Cadjou est officiellement lancée au Bénin depuis le 11 mars 2021 et prend fin le 31 octobre prochain. Je vous parlais de ce creuset syndical né la semaine écoulée. Il s'agit du syndicat national des acteurs culturels du Bénin. C'est dans le but de la fédération des efforts pour une défense des droits et intérêts des membres. La cérémonie de naissance a eu lieu à Kotonou. 15 membres, dont deux commissaires au compte, constituent le bureau dirigeant du syndicat national des acteurs culturels du Bénin, Sina Cube. C'est pour faire face aux différents maux qui minent leur secteur qu'ils ont décidé de fédérer leurs forces. Le creuset porté ici sur les fonds baptismaux tiendra compte de toutes les catégories d'acteurs culturels au Bénin. Il est vrai que des groupements et associations essayent avec leur moyen de donner de la voix pour travailler à trouver des mesures correctives à tous ces problèmes. C'est le moment ici de saluer tous les syndicats, groupements et associations qui opèrent dans le secteur artistique et culturel de notre pays, le Bénin. Tant qu'il reste encore à faire, rien n'est fait, dit-on. Alors, dans le souci d'apporter notre pied à l'édifice, nous avons décidé d'être informés de nos droits collectifs et individuels en tant qu'acteurs culturels et de l'évolution de la législation. La première journée du congrès constitutif du SINACUB est consacrée à la lecture, amendements et adoption des thèses, puis à l'élection des membres du bureau. Élection à l'issue de laquelle Gildas Lantokbode est élu secrétaire général du creuset. Avec son bureau, ils auront la loute mission de défendre les intérêts des acteurs culturels et promouvoir leurs différentes activités tout en considérant les ambitions du gouvernement pour le développement du secteur. Notre ambition est si grande que nous réalisons l'immensité de la tâche qui nous attend. Nous veillerons à l'application ou au besoin, à l'actualisation des tests en vigueur. Nous constituerons également une mémoire pour assurer le rappel et la veille pour la réalisation des projets annoncés au profit de la culture. Nous veillerons au respect des droits et devoirs entre les acteurs eux-mêmes et entre également les acteurs, les entrepreneurs et les institutions culturelles. Le syndicat national des acteurs culturels du Bénin est affilié à la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin. A l'occasion de son congrès constitutif, il a reçu le soutien du secrétaire général Anselm Amosou pour qui l'initiative est opportune et utile pour la survie de la culture béninoise. Quand je n'ai pas de la force, je ne montre pas de la force. Mais je peux faire jouer la solidarité pour que ceux qui peuvent déranger le gouvernement soient mes porte-parole et mes porte-voix. Et ce rôle, la CSA Bénin prend l'engagement de le jouer auprès de vous et avec vous. Parce que ce qu'on n'a pas pu obtenir par la force, nous pouvons l'obtenir autrement. Les différents acteurs, les différents acteurs culturels ont mis à profit ces deux jours de rencontres pour échanger et partager entre eux des expériences, aussi bien sur leurs activités que sur le thème du congrès. Le syndicat national des acteurs culturels du Bénin, Sina Cube, est désormais attendu sur le terrain. Hier, c'était la journée internationale des villages d'enfants SOS. Au Bénin, la célébration a été marquée par la concrétisation de nouveaux partenariats au profit de ces espaces créés par Eman Meneur. Le nouveau partenaire du village d'enfants SOS Bénin, c'est la société NCA Vie Assurance pour appuyer l'insertion professionnelle et l'incitation à la libre entreprise chez les pensionnaires. Voici un bout de la cérémonie officielle du début du partenariat dans ce reportage à suivre. Cet 23 juin, assez spécial pour SOS Village d'enfants du Bénin. Cette date anniversaire pour tous les villages SOS du monde consacre dans la commune d'Abomekalavi la concrétisation d'un partenariat avec NCA Vie Assurance, l'une des filiales du groupe NCA Assurance et Banque. Pour l'assureur, ce partenariat prend en compte la responsabilité sociétale de l'entreprise et témoigne de son engagement à accompagner les couches vulnérables. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que dans l'ADN du groupe, et le président du groupe, M. Jean Capote-Ago, le CES de l'OVPT, il est important que toutes les filiales dans l'OVPT de l'OVPT, au-delà des services d'assurance qu'ils offrent aux populations, de travailler à impacter positivement, donc, les communautés. Et dans cette démarche, donc, d'impacter positivement les communautés, il y a ce genre de partenariat qui vise à donner la joie à des enfants qui, malheureusement, vivent dans des conditions difficiles et ils retrouvent une famille ici, au-delà de la Française. Donc, je voudrais maintenant, avant de continuer à propos, féliciter maintenant M. le directeur et toute son équipe ici pour le formulaire de travail pour l'OVPT. M. Cia Vie Assurance accompagne SOS Village d'Enfants du Bénin avec un chèque de 600 000 francs pour stimuler la libre entreprise chez les jeunes. L'assureur offre également, à travers le projet Youfken, une sorte d'insertion professionnelle pour permettre aux pensionnaires de SOS Village d'Enfants du Bénin de s'essayer au métier d'assurance. Et pour préserver la santé des enfants en cette période de saison pluvieuse, un jeu de 100 moustiquaires imprégnés est offert au centre. Le lot de cadeaux s'est poursuivi avec la contribution du personnel de N. Cia Vie Assurance, à savoir une enveloppe de 100 000 francs CFA et de vêtements pour les enfants. Cet acte de générosité est fortement apprécié par le premier responsable de SOS Village d'Enfants du Bénin. Aujourd'hui, le cercle de ses amis, partenaires et donateurs s'agrandit avec l'engagement de N. Cia Vie Assurance. Elle a démontré que l'innovation, la qualité des services peuvent aider la population béninoise à aller de l'avant. Je remercie N. Cia Vie Assurance et en particulier son directeur général et tous ses collaborateurs ici présents pour avoir décidé de soutenir notre organisation. La joie et la gratitude des enfants sont relayés par les apprenants de l'école secondaire des métiers d'art Hermann Lecmeiner qui, pour la circonstance, ont interprété avec maestria de belles sonorités pour égayer les partenaires et leur montrer la qualité et le sérieux du travail qui se fait à SOS Village d'Enfants du Bénin. Le méveilleux talent, n'est-ce pas ? Ben, à la droite ligne des célébrations, il y avait fête chez les lignons du district K103 à 4. Trois clubs fêtaient leur anniversaire le week-end passé. Qui ? Le tout premier. Qui ? Le troisième. Et le tout dernier. Qui soufflait la quinzième bougie. Mais les participants n'ont pas fait que fêter. Ils ont fait le bilan de leurs activités et procédé à la détection des membres qui se sont singulièrement illustrés. Tédou Goudal. Cette coupure de gâteau consacre la célébration de la date anniversaire de trois clubs Lyon du district K103 à 4. Il s'agit des clubs Kotorou Les Bâtisseurs, Kotorou Émeraude et les Cocotés Léo Sentry qui commémorent respectivement leur première, troisième et quinzième année de remise de chartes. Cette soirée de ces trois clubs Lyon s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens amples clubs parrains qu'est Kotorou Les Cocotiers, Niu-Sé-Turé et ces clubs fieux. Le moment symbolise la fin de mandat des présidents en exercice au titre de l'année 2020-2021. Et en termes de bilan, les responsables sortant se réjouissent d'avoir ici haut l'étendard de leur regroupement au sein du district K103 à 4. Nous avons réalisé un accroissement d'effectifs de 17 membres, ce qui porte le nombre de notre club à 43 membres. Nous nous sommes investis dans la réalisation de nombreuses œuvres. La campagne de sensibilisation de consultations ophthalmologiques et de distribution de l'INEL aux élèves de CEG du collège de l'entente à Agra. Nous avions, au début du mandat, fait une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire. Nous avons eu un autre projet d'envergure dénommé amélioration du cadre de vie des élèves du CEG d'Adra à Dorvier à travers la construction d'un module de trois salles de classe, d'une cabine de quatre latrines et la réalisation d'une clôture végétale à travers la mise en terre de 2600 pieds de camp pêché. Ce mandat 2020-2021, nous avons créé deux clômes, ce qui nous fait cinq clômes en cinq ans. C'est le moment pour les présidents entrant de dévoiler en présence des responsables de zone leurs feuilles de route. Ils prennent le flambeau pour poursuivre l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs. Ce sont entre autres la construction de modules de salles de classe, le dépistage du diabète et la liste n'est pas exhaustive. Ils reçoivent à cette occasion les encouragements de leur président de zone, Angelo Hospice-Béha. Les amis présidents de clômes nous entrant, Miron Michael Locosu, Hippolyte Roupet et bien sûr Benito Fagla, chers amis, nous comptons énormément sur votre capacité, votre potentialité et votre leadership a maintenu la cour de croissance et d'excellence de ces droits de l'œuvre. N'oublions pas que c'est la vocation même de notre association qui est de prêter attention aux plus démunis de notre société. Et dans ce domaine, notre source est intermissable. La célébration est marquée par la reconnaissance de mérite de plusieurs membres des clubs pour leur dévouement au travail. Par ailleurs, cinq clubs se sont également vus distinguer, dont contenons l'éco-côtier New Century qui a remporté le premier prix à l'issue du concours du district 403 à 4. Autre volet de l'actualité, l'autre dirait en français « Sois le meilleur, quoi que tu sois ». En anglais, cela donne à peu près ceci « Be the best », nom donné à un marathon international qui se tient chaque année à Porte-Nouveau en cette année 2021. Ça va être la quatrième édition en août prochain et les organisateurs la préparent activement. Ils ont rencontré la presse pour lui souffler quelques détails au sujet de l'organisation. C'est à travers un point de presse qu'ils ont tenu. Voici quelques extraits de ce qu'ils ont dit sur des propos recueillis par Emma Khoudoun. Chers journalistes, amoureux de la course à pied, chers invités, le 8 août 2021, exactement, aura lieu la quatrième édition du marathon « Be the best » de Porte-Nouveau. Et par cette occasion, nous vous faisons appel, sportifs du Bénin ou de la sous-région, club de sport d'entretien, à nous rejoindre en vous inscrivant massivement sur notre site www.ongbivbest.org ou l'un des numéros 90 90 90 88. A vous, entreprises, sociétés ou bonne volonté, qui croyez en nous ou aimant le sport ou le Bénin, rejoignez-nous suivant nos contacts pour vous faire compter parmi le sous-bassement du grand rendez-vous sportif de la ville aux Trois-Anons. Pour cette quatrième édition, nous avons quelques innovations intéressantes. Jusqu'à la troisième édition, le marathon était resté seulement sur la commune de Porte-Nouveau et cette année, elle parcourt deux communes, la commune de Porte-Nouveau et la commune d'Akporom-Isreté. C'est l'une des principales innovations de cette édition 2021. Ensuite, nous avons un village du marathon qui va se tenir pour cette édition sur sept jours. Sept jours intenses à partir du 1er août prochain jusqu'au 7 août prochain, puisque le marathon se tient le 8 août prochain. Donc sept jours intenses où nous allons allier et offrir à la population et à tous ceux qui vont venir sur ce village du marathon, du cultuel et du culturel. Il y aura des découvertes des danses et masques de Porte-Nouveau et environ. Nous aurons des artistes qui vont presser. Nous aurons des journées thématiques où par exemple on pourra découvrir l'histoire du Bénin, l'histoire de Rogbonou. Nous allons parler de Baba Yabo qui est une figure emblématique de Porte-Nouveau et de bien d'autres thèmes. Alors le parcours est l'une des attractions de cette quatrième édition parce qu'il change par rapport aux autres éditions et nous profitons des beaux artères qu'il y a aujourd'hui dans Porte-Nouveau. En football, pour finir, les clubs féminins ont de quoi se relancer dans les compétitions à venir. Le gouvernement est allé à leur chevet avec des chèques. C'est pour les soulager quelque peu. Dans les nombreuses et lourdes charges liées à la participation aux compétitions et à l'organisation de la vie quotidienne de ces clubs, la cérémonie de remise de ces chèques a eu lieu hier à Cotonou. Merci Salon, c'est pour le point. C'est un geste inédit dans l'histoire du football béninois. L'État vient au chevet des clubs de football féminins avec une assistance financière. Vous le savez, dans le cadre de la synergie d'action qui nous caractérise depuis quelques années, le ministère des Sports et la Fédération des Noirs de Football ont engagé un certain nombre de chantiers. Et au nombre de ces chantiers ambitieux sur lesquels nous sommes déjà à l'oeuvre, il y a le chantier du football féminin pour lequel nous avons également signé un accord avec la FIFA et sur lequel le Bénin ambitionne d'être un modèle. Un modèle de développement et de promotion du football féminin. Une discipline qui bat encore des ailes au Bénin, faute de moyens. Ce que nous sommes venus célébrer, c'est d'abord vos efforts pendant autant d'années. Vous avez sans grand soutien, sans accompagnement, mobilisé vos propres énergies, vos propres ressources pour faire vivre dans notre pays un football féminin qui, en tout cas, comme on le sait, avait du mal à s'épanouir. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est une façon de vous dire, ça y est, la marche va enfin commencer parce que vous avez montré que vous aussi, vous êtes capables de faire des choses sérieusement. Faire des choses sérieusement et au total, 28 clubs ont bénéficié de cet appui historique. Une bouffée d'oxygène pour ces associations sportives, dont le porte-voix au sein du comité exécutif de la Fédération des Noirs de Football, semble mesurer la portée. Nous saluons cet acte. Nous remercions le gouvernement pour l'élan que le gouvernement a décidé d'insuffler au football féminin que nous représentons. Les acteurs, ensemble, sont déterminés, convaincus et ne vont pas faillir quant aux réponses qu'ils auront à apporter dans les manœuvres et les œuvres. Nous promettons que le football féminin a de très bons jours en face, devant lui. Nous serons tous au rendez-vous pour les efforts nécessaires à son éclosion. Un pas de plus vers l'éclosion du football féminin qui, depuis quelques semaines, a pris un nouvel élan au Bénin avec le lancement des championnats nationaux. Les 28 clubs bénéficiaires de cet appui de l'État y prennent part, avec l'ambition de toucher le Graal à l'arrivée. Cette assistance les boostera sans doute dans leur élan. Mesdames et Messieurs, ce journal va s'achever. Sachez que la bouche du roi est désormais dégagée à grand-popom. Cet espace de communication entre la lagune et l'océan Atlantique avait été bouché, provoquant des inondations dans les villages alentours. Ce sont les plaintes des populations qui avaient alerté les autorités et les ont décidées à agir pour les soulager. Nous sommes allés constater la libération de l'espace et le retour à la vie normale dans le coin grâce à Geoffroy Messin, quelque peu poétique sur le coup. Au niveau de la filière Kadjou, les acteurs se préparent à l'avènement de réformes dans le secteur. Des producteurs et exportateurs se sont réunis pour réfléchir et proposer des moyens de réorganisation de la filière. C'est un atelier réflexion suscité par deux agences qui se sont montrées très intéressées par la survie de la filière. Vous avez eu les échos des débuts des travaux de réflexion. Et puis le football féminin, ça existe bel et bien au Bénin. Le gouvernement compte bien y mettre davantage de lumière pour mieux le faire connaître. Il a offert quelques appuis financiers aux différents clubs afin de les aider à faire face aux différentes charges liées à leur vie quotidienne et aux exigences liées aux participations aux compétitions. Vous avez eu une idée de la valeur des chèques remets. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivie pour passer une excellente soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada